Je suis l'année d'une famille de neuf enfants dont six sont de même mère que moi et trois sont de la deuxième femme de mon père. Je suis originaire du Burkina Faso, le nord-ouest Tougan. Je suis né dans cette modeste famille musulmane sunnite, très engagée dans l'islam. Et à l'âge de cinq ans, mon père m'a conduit déjà à l'école coranique pour m'inculquer la base de l'islam afin que je puisse bien pratiquer l'islam. Et plus tard, en 1972, mon père m'a conduit à l'école française pour apprendre aussi à lire et écrire. Malheureusement, l'école n'a pas marché. J'ai dû me retrouver en Côte d'Ivoire chez mon oncle. Alors, à cette période, mon oncle était boulanger et il m'a amené vendre du pain dans un dépôt de pain. Dans le quartier de Cocody, c'était des arts. Mais pendant mon séjour en Côte d'Ivoire, il faut dire que j'ai continué de pratiquer ma foi musulmane comme il faut, sans relâchement. Mais malgré tout mon sérieux, il y avait des questions qui me perturbaient. Mais parmi ces questions, il y en avait une qui était très importante pour moi. C'était de savoir si je mourrais, est-ce que j'irais au paradis. Je n'avais pas la certitude que si je mourrais, je pouvais aller au ciel. Alors, je faisais des recherches et pendant mes recherches et mes lectures, j'ai rencontré des personnes qui m'ont conduit, sinon qui m'ont permis de découvrir la Bible et ce livre qui a répondu à toutes mes questions, surtout à cette question importante, la certitude du salut. Et quand j'ai lu dans la Bible, j'ai trouvé le verset de Jean 14, 6 qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, n'il ne vient au Père que par moi. » Et cette question m'a tellement touché, cette réponse, je suis allé voir l'imam de mon quartier avec lequel on a discuté. Alors, je lui ai posé la question de savoir, est-ce que lui en tant qu'imam, est-ce qu'il pouvait être sûr que s'il mourrait, il irait au ciel ? Il a dit « Personne ne peut le savoir sauf Dieu. » Et je lui ai dit « Mais est-ce que lui ne peut pas ? » Il a dit « Mais lui-même, il faut pratiquer toute la religion comme il faut. » Je lui ai dit « Mais comme lui, il est un bon musulman, il devrait connaître le chemin pour aller au ciel, est-ce que si lui-même il mourrait, est-ce qu'il sera sauvé ? » Il dit « Dieu seul le sait, c'est peut-être. » Alors, en ce moment, je lui ai donné un exemple pour comprendre. Je lui ai dit « Supposons que tu montais dans un autobus et que tu partais d'Abidjan à Bouaké, c'est la deuxième ville de la Côte d'Ivoire. Et puis, tu demandes au chauffeur de l'autobus pendant votre parcours, est-ce que, monsieur le chauffeur, est-ce que l'autobus nous amène à Bouaké ? » Et puis, le chauffeur dit « Moi, je ne sais pas, Dieu seul le sait. » « Est-ce que tu vas rester dans son autobus ? » Il dit « Non, s'il me dit ça, je descends. » Je lui ai dit « Mais pourquoi ? » Il ne sait même pas où l'autobus le mène. Il ne connaît pas le chemin, le chauffeur. Je lui ai dit « Alors, en ce moment, moi, je débarque de ton autobus. » Il dit « Mais lui n'a pas d'autobus. » Je lui ai dit « Mais la mosquée, c'est ton autobus. » « La mosquée est disposée de manière comme dans un autobus. » « C'est toi le chauffeur de la mosquée. » « Tu n'es pas senti savoir le chemin qui mène à Dieu. » « Tu n'es pas sûr de ton salut. » « Comment les autres qui prient derrière toi seront sûrs de leur salut ? » Et c'est à partir de ce moment que j'ai débarqué de son autobus. C'est-à-dire que j'ai quitté l'islam pour devenir chrétien. Parce que Christ me rassurait le salut. Il disait que lui, il était le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Mais il faut dire que ça n'a pas été facile. Quand je suis devenu chrétien, j'ai été persécuté. Pendant 12 ans, ma famille m'a rejeté. Et pendant ces persécutions, Dieu m'a permis de faire une formation professionnelle et théologique en même temps. Et aujourd'hui, je travaille pour la gloire de Dieu au Canada avec ma femme.